Le Prince de gloire 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 Alléluia Merci car tu es Dieu Merci Seigneur Ah merci Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia 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 Un mot dans ta présence suffit Pour changer le cœur Une verge dans ta présence Tu peux le chanter avec moi Un mot un mot un seul Un mot un seul En suffit Pour changer le cœur Une verge La verge dans la présence Le Dieu que j'ai fleurit Le Dieu que j'adore Le Dieu que j'adore Le Dieu que j'ai fleurit 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmanuel, les dieux parmi nous, les dieux parmi son peuple, les dieux parmi son peuple, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, merci. Merci car tu es là. Alors que nous voulons t'écouter, nous prions que tu nous parles encore. Libère ton anxieux au travers de ta parole. Fais-nous du bien aujourd'hui. Bénis ton peuple. Merci Seigneur. Quelle grâce d'être sélectionné parmi ceux-là qui vont écouter Dieu parler. Merci Jésus. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut mieux faire que ça, encore acclamé pour Jésus. Quelqu'un peut mieux faire que ça, encore acclamé pour Jésus. Ah, nous avons été sauvés par Jésus. Nous sommes vainqueurs par Jésus. Nous triomphons par Jésus. Nous triomphérons par Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, ta victoire a un nom, c'est Jésus. J'aimerais te dire ce matin, ta victoire a un nom, c'est le nom de Jésus. Il est le nom de ta victoire. Il est le nom de ta victoire. Devant le péché, devant le monde de ténèbres, devant le défi de la vie, tu as un nom qui t'accorde la victoire. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il est vrai. Il est réel, c'est Jésus. Et il est présent parmi nous. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ta présence. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si une personne est dans la joie d'être dans la présence de Dieu, je m'attends. Ah. Ta bouche répond Amen, mais ton visage ne réagit pas. Il n'y a aucun sourire sur le visage. Alors je me demande, est-ce que c'est bon? Bien, ce n'est pas vrai. Alléluia. Il y a des synchronisations entre ce que tu dis et le gestuel, le mimique. C'est vraiment différent. Ah. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur et merci à nous tous. Merci à Dieu pour la grâce qui nous fait d'être là ce matin, d'être compté parmi les vivants. Bien aimé, c'est une grâce. Que d'être parmi les vivants. Alors, nous voulons encore écouter Dieu nous parler. Amen, Amen. J'aimerais vraiment que tu sois attentif. J'aimerais vraiment que tu ouvres les oreilles de ton cœur et que tu laisses Dieu te parler. Nous sommes dans Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué 1, 8. La parole de Dieu dit ceci. Josué, chapitre 1er, le verset 8e. C'est un passage que nous connaissons. Plusieurs peuvent même nous le reciter. La parole de Dieu dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. J'aimerais que tu retiennes pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous allons également lire notre passage, c'est dans Matthieu. Le verset 13, nous allons faire une lecture en kangourou. Nous prendrons le verset du chapitre 13, le verset 9. Nous allons prendre aussi le verset de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, dans son chapitre 13, partie du verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 13, Matthieu 13, la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen, amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le verset 12, la Bible dit ceci. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On peut continuer pour dire le verset 13. C'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant qu'il ne voit point, en entendant qu'il ne comprenne, qu'il n'entend ni ne comprenne. Nous sommes en train de parler de progresser notre thème de cette année, c'est le progrès évident. Et dans le progrès évident, spécialement aujourd'hui, les dimanches passés, nous avions parlé de progresser dans l'obéissance de la parole de Dieu. Progresser dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu veut que nos progrès soient évidents. Lorsque nous parlons de progrès, nous parlons de l'évolution, nous parlons du fait d'avancer, du fait de gagner le terrain, du fait de quitter un point A pour un point B, le fait vraiment d'évoluer. Et Dieu veut pour toi et pour moi que cette nouvelle année ne soit pas seulement une année de plus, mais que ça soit une année où il t'accorde encore l'opportunité d'évoluer dans un domaine de ta vie. Et nous avions dit que le progrès manifeste, c'est-à-dire quoi? L'évolution que Dieu fera dans ta vie ne sera pas cachée. Ça sera visible, ça sera manifeste, ça sera visible de tout le monde. Alléluia. Dieu veut que tes progrès soient évidents, que tes progrès soient visibles, que tes progrès soient manifestes. Zambalini kakate o avancé, mais avancement naïwana, que les gens le voient et que les gens le remarquent. Et pour avancer, nous avions dit que nous avons besoin d'une chose, de la parole de Dieu. Nous avons montré comment dans Genèse, alors que la terre était informe, la terre était vide, la terre était chaos, la terre n'avait rien d'attirant. Mais l'esprit de Dieu se mouvait sur les autres. Et Dieu a commencé à parler. Les différentes paroles de Dieu, au travers de ces six jours, ont fait en sorte que la même terre qui était vide et informe, que cette terre devienne remplie, bondée. Que cette terre devienne une autre création. Simplement parce qu'il avait parlé. Nous avions dit, pour avoir, pour vivre le progrès, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. Et les dimanches passés, nous avons parlé de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons dit qu'en premier point, l'obéissance accorde la matérialisation de la parole de Dieu. La parole est invisible. Personne ne peut toucher la parole. On ne peut pas toucher la parole, mais on peut toucher les conséquences ou les manifestations de la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle, la chose arrive. Lorsqu'il leur donne, la chose existe. Bien-aimé, c'est très important pour toi, en cette année 2023, que tu sois attaché à la parole de Dieu. Que tu obéisses à la parole. Aussi longtemps que tu seras attaché à cette parole, je t'assure, 2023 ne finira pas. Tu verras la matérialisation de cette parole. La Bible nous présente Jésus comme la parole faite chère. Est-ce qu'une parole peut devenir chère? La parole est invisible. Comment quelque chose qui est invisible peut devenir chère? Mais si cela s'est passé au travers de Jésus, Dieu veut simplement nous montrer que cela est possible pour nous. Qu'il nous dise quelque chose et que ce qu'il nous dit devienne chère. On peut toucher une chère. On peut toucher la chère. La chère, c'est un corps. Je prie que toutes les paroles que Dieu a prononcées sur ta vie prennent corps. Et ça prenne corps. Et c'est ce que nous allons vivre en cette année 2023. Tu ne vas pas seulement écouter, mais tu vas toucher ce que tu as écouté. Voilà pourquoi je pouvais dire, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Il n'a pas seulement entendu parler de la parole, mais il a vu les effets de la parole. Et je prie que tu les vives dans ta vie. Et pour les vivre, nous avons dit le dimanche passé qu'il est important d'intérioriser cette parole. Au-delà du fait d'intérioriser, il est important d'appliquer la foi dans la parole. Au-delà du fait d'appliquer la foi, il est très important d'obéir, car l'obéissance accorde la matérialisation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de trois types d'instructions, parfois, que Dieu nous donne. Il y a des instructions que Dieu nous accorde pour conserver le miracle. Un peu comme l'exemple de la maman de Samso, la femme d'Emmanoua. Il y a des instructions que Dieu nous donne aussi pour nous empêcher un malheur. Un peu comme cette veuve de Sarreta. Il y a aussi des instructions que Dieu nous donne pour réparer quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui vient péser dans notre avenir. Nous sommes en train de subir des choses que nous n'avons pas faites. Un peu comme David face aux erreurs de sa huile. Et Dieu peut te donner une instruction afin de réparer. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous apporte une augmentation de la connaissance divine. L'obéissance de la parole de Dieu nous accorde l'augmentation de la connaissance divine. Lorsque tu es celui qui obéit, non seulement tu connaîtras Dieu, mais Dieu va t'accorder une augmentation de sa connaissance. Dans Matthieu, le Seigneur dit ceci. Jésus dit, eux je leur parle en parabole parce qu'ils ont déjà écouté, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont écouté. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, pour ne pas le surcharger des connaissances. Déjà c'est qu'ils ont comme connaissances, ils ne savent pas le mettre en pratique, alors je ne veux pas le surcharger. Mais vous, je vous parle clairement, justement parce que lorsque je vous parle, vous mettez en pratique ce que je vous dis. Bien aimé, plus tu mets en pratique ce que Dieu te dit, plus Dieu va te parler. Le Seigneur n'aime pas les gaspillages. Plus il te parle et que tu obéis, plus il viendra te parler. Nous allons le voir au travers des Écritures. Et dans Matthieu 13, 9, le Seigneur dit, que celui qui a des oreilles, entende. En quelque sorte pour nous dire aussi, pas seulement si tu as des oreilles, tu dois entendre, mais si tu veux encore que Dieu te parle, tu dois d'abord obéir ce qu'il t'a dit avant. Que celui qui a des oreilles, pour entendre, il entend. Si tu as des oreilles qui entendent, qui obéissent, tu entendras encore. Si tu as des oreilles, Je me rappelle quand on était à l'église traditionnelle quelque part. Matoï, ce n'est pas seulement les oreilles physiques, mais Matoï, c'est aussi l'aspect de l'obéissance. C'est lui qui obéit déjà à ce que je lui ai dit qu'il entendra encore plus. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te parle, te parle et te reparle encore, aussi longtemps que ce qu'il t'a déjà dit. Demeure l'être mort, tu ne fais rien avec ça. Mais Dieu s'étonne et que jusqu'à présent, tu ne fais rien. Et il s'étonne que toi-même, tu t'étonnes que ça n'avance pas. L'obéissance t'accorde l'augmentation de la connaissance. Lorsque tu obéis à la voie de Dieu, nous avons un niveau supérieur de la connaissance de Dieu. Le niveau supérieur de la connaissance de Dieu est attaché à notre obéissance. Tu ne peux pas connaître plus Dieu si tu n'apprends pas à l'obéir maintenant. Pour connaître Dieu davantage, il faut obéir. Et la connaissance est un élément très important. Bien aimer la connaissance te sécurise. La connaissance te garde. Si tu sais quelque chose, tu seras à viser. La connaissance, 11 chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple peurit parce qu'il lui manque la connaissance. » Celui qui n'a pas la connaissance va périr. Celui qui n'a pas la connaissance va mourir. Celui qui n'a pas la connaissance sera traité de tout le mot. Il sera trompé. Il va se retrouver par terre. Mais ce qui va te garantir la sécurité, c'est la connaissance et surtout la connaissance de Dieu. Bien aimer 2023, cherche à connaître Dieu. Dieu a des choses à faire dans ta vie. Mais tu dois plus le connaître. Cherche à plus le connaître. Parce que si tu ne connais pas Dieu davantage, tu vas périr. Tu vas perdre quelque chose d'important. La connaissance garde, protège, sécurise. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit, là on parle de l'antichrist. La Bible dit, il séduira par ses flatteries, le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Daniel chapitre 11, verset 32. C'est Daniel qui est en train d'écrire. Il parlait de l'antichrist pour dire, l'antichrist va venir avec de flatteries. Il va venir pour flatter beaucoup de personnes. Mais seulement ceux qui sont de peuple de Dieu, ceux qui connaîtront Dieu, agiront avec fermeté. Bien-aimé, dans ce monde où nous sommes, c'est un monde où il faut être ferme. Parce que le diable fait tout à son pouvoir afin de désorienter les gens. Le diable fera tout à son pouvoir afin qu'en cette année 2023, qui te désoriente de l'accomplissement des promesses de Dieu, qui te désoriente de bienfaits de Dieu. Alors toi, tu dois être ferme. Pour être ferme, tu dois connaître Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Lorsque tu sais que ton Dieu est capable de guérir, tu agiras avec fermeté. Lorsque tu sais que ton Dieu est capable de t'honorer dans ce travail, ou en t'enemant de corrompre, tu agiras avec fermeté. Lorsque tu sais que ton Dieu est capable de t'élever, et que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel, tu ne vas pas signer un document d'une loge, alléluia, afin d'avoir une élévation, car tu sais que Dieu est capable de te donner. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bien-être pour être ferme dans ce monde, connais ton Dieu. Ah, j'aime David, avant de mourir, il dit à son fils Salomo, connais les dieux que tu sers. Il est capable de quoi ? Qui est ton Dieu ? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi ? Qu'est-ce que Dieu peut opérer pour ta famille ? Quand tu sais ce que Dieu peut faire, tu seras ferme dans tes décisions. Tu seras ferme dans tes résolutions. Tu seras ferme devant l'oppression du monde de ténèbres. La connaissance des dieux te maintiendra dans la fermeté. La connaissance des dieux, c'est que j'aime. C'est une connaissance qui doit croître. Alors, pour croître, il nous faut encore obéir. Deux pierres, chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 18. Pour ceux qui écrivent, nous allons spécialement prendre le verset 18. La Bible dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Non seulement que tu croisses dans la grâce, qu'il y a une faveur imméritée, mais tu croisses aussi dans la connaissance. Dieu veut que tu ajoutes encore plus de connaissance de sa personne. Et j'aime une chose. J'aime ce que Dieu fait avec Abraham. Lorsque tu regardes la vie d'Abraham, tu te rends compte que Dieu le conduit d'une manière graduelle dans sa connaissance. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne connais pas. Il y a des aspects de Dieu que tu ne connais pas. Et pour le connaître, il faut une chose, l'obéissance. L'obéissance est la clé qui te permet de connaître Dieu. L'obéissance est la clé qui te permet de vivre le miracle des dieux. L'obéissance est la clé qui ouvre le miracle des dieux dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse au chapitre 14. Genèse 14, le verset 22. Vous pouvez écrire aussi le verset 18 et le verset 19 pour ceux qui lisent. Là, on parle d'Abraham. Comment est-ce que Dieu a attaché la connaissance de sa personne à l'obéissance? Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'éternel, les dieux très hauts, maîtres du ciel et de la terre. Ici, Abraham est en train de parler des dieux comme étant le El Elion. Il dit Lorsque tu regardes le verset qui vient d'avant, on nous montre Abraham en train d'offrir, de donner sa dîme à Melchizedek, qui était le roi de Salem, qui représentait les sacrificateurs du Dieu très haut. Abraham avait une révélation des dieux, suivez-moi. C'était la révélation du Dieu très haut. Il connaissait les dieux comme étant le Dieu qui est très élevé. Mais le Seigneur dans son amour se disait, non, Abraham tu me connais, mais tu dois me connaître encore davantage. Et pour me connaître davantage, tu dois d'abord m'obéir. Et quand il quitte Genèse chapitre 14, nous voulons dans Genèse chapitre 17, le verset premier, où le Seigneur se révèle Abraham, dit Abraham, je suis les dieux tout-puissants. Marche devant ma face et sois intègre. Je te multiplierai. Je bénirai ta descendance. Voici ce que ta postérité fera. Tout mal dans ta maison se fera circoncilre. C'est-à-dire, pour avoir la révélation du Dieu tout-puissant, qui est capable de donner l'enfant à un stérile, il fallait d'abord se faire circoncilre. Il fallait d'abord obéir. Il fallait marcher dans l'intégrité. Et c'est seulement lorsque Abraham s'est résolu d'obéir, de marcher dans l'intégrité, de se faire circoncilre que Isaac est venu, qu'il a réalisé que Dieu n'était pas seulement le Dieu très haut, mais qu'il était aussi le Dieu tout-puissant. Il y a une révélation de Dieu qui t'échappe, qui est cachée derrière l'obéissance. Lorsque seulement tu prends la décision d'obéir, tu connaîtras Dieu comme tu ne l'as jamais connu. J'aimerais dire à une personne, il y a un nom de Dieu que tu ne maîtrises pas. Il y a un nom de Dieu que tu ne connais pas. Il y a un nom de Dieu qui est capable de guérir de maladies difficiles. Alors apprends à obéir à son instruction. Tu vas le voir comme étant celui qu'on appelle Jehovah Rapha, celui capable de guérir même de maladies les plus compliquées. Comme si ça ne suffisait pas. On voit Dieu se révéler à Abraham d'une manière graduelle. Lorsqu'Abraham obéit à l'état de la circoncision et de la marche de l'intégrité, dans Genèse chapitre 22, le Seigneur vient encore à Abraham. Cette fois-là, Dieu a changé des niveaux. Avant, c'était qu'Abraham devait donner la dîme. Il a donné la dîme de Dieu. Dieu se révéle à lui comme étant elle et Lyon. Et après, c'était, il fallait se faire circoncis. Dieu se révéle à lui comme étant le Dieu puissant, capable de briser le 25 ans de stérilité de sa femme. Et dans Genèse chapitre 22, le Seigneur dit à Abraham, c'est quelque chose de plus difficile. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes, et je te dis. Dieu, je te connais déjà comme elle et Lyon. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je te connais déjà comme étant le Dieu puissant. J'ai le Isaac. Mais comment c'est fait-il que tu veux encore me demander le même, Isaac ? Et là, on a un langage, on a un langage, on a un langage. Mais la Bible dit, Abraham n'a pas hésité. Il a fait quoi ? Il a obéi. Mais Abraham ne savait pas. Derrière cette obéissance, c'est caché celui qu'on appelle Jova-Jiré. Il devait d'abord accepter d'obéir. Offrir Isaac, pour que Dieu lui montre, écoute Abraham, je ne suis pas seulement elle et Lyon. Je ne suis pas seulement le Dieu tout-puissant. Mais je suis aussi celui qu'on appelle Jova-Jiré. Celui qui est capable de pourvoir à tous tes besoins. Celui qui est capable de te redonner même le fils que tu peux perdre. Je suis le Dieu capable de te donner. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire en ce matin, Dieu est capable de te donner en cette année 2023. Mais il attend de toi une chose. L'obéissance. Imaginez qu'Abraham se dise, Hé, en tout cas, moi, nous avons mort dans un bon billet. Ismaël, il y a déjà un billet. Ismaël a déjà un billet. Il y a un billet qui est un billet. Non, c'est qu'il y a un billet qui est un billet. Mais Ismaël, il n'allait jamais connaître que Dieu était le Jova-Jiré. C'est lui qui était capable de pourvoir. Et la Bible dit, de cette révélation-là, Moïse qui raconte cette histoire, il dit, Voilà pourquoi on dit, Sur la montagne de l'éternel, il sera pourvu. La révélation était la révélation d'Abraham. Mais cette révélation d'Abraham est restée pour toute la génération. C'était Abraham qui a su que l'éternel était le Jova-Jiré. Mais tous ceux qui sont venus après Abraham, ont su après aussi que Dieu était Jova-Jiré. J'aimerais dire à une personne, Dieu veut se révéler à toi. De manière à ce que non seulement toi puisses le connaître, même ceux qui viendront après qui puissent savoir, voici ce qu'est l'éternel. Dieu est tout-puissant. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui fait le miracle. Dieu est celui qui donne un travail. Dieu est celui qui opère des grandes choses. Cette révélation ne sera pas seulement pour toi, mais ça sera aussi pour les autres qui seront derrière toi. Voilà pourquoi tu dois seulement obéir. Même si tu n'obéis pas pour toi, obéis au moins pour les autres. Parce que... L'obéissance. Seigneur, aide-nous à obéir. 2023, Seigneur, nous ne voulons pas être tétis. Tétis, nous voulons obéir. Que Dieu nous aide à grandir dans l'obéissance. Parce que la croissance de l'obéissance est aussi attachée à la croissance de la révélation des dieux. Un jour, alors que le Seigneur se tient devant la tombe de Lazare, je dis, ôtez la pierre. Marie dit au Seigneur, Seigneur, ils sont déjà, on ne peut pas ôter la pierre. C'est trop tard. Marie connaissait Jésus comme celui qui guérissait le malade, mais il ne savait pas que Jésus était aussi celui qui ressuscitait le mort. Seulement lorsqu'ils ont obéi, ils ont ôté la tombe, le Seigneur a crié, Lazare, sort. Et ces jours-là, ils ont compris que, hé, y'a yo yo, habille Sarah malade, il m'a pas oufipé à ce que ça va. Bien aimé, il y a une partie des dieux que tu ne connais pas, mais pour le voir obéir, fais ce qu'il te demande de faire, et tu le verras. Et tu le verras. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à obéir, et à obéir encore. L'apôtre Paul dit, dans Heubleau, chapitre 5, verset 11, Heubleau 5, verset 11, Paul dit ceci, vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier ridument des oracles des dieux. Vous en êtes venus, vous en êtes, pardon, venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Paul fait cette sorte de reproche de remarque aux chrétiens pour leur dire, vous qui nevez depuis longtemps être de maîtres, mais jusqu'à ce jour, vous êtes encore des élèves. Il nous fallait beaucoup m'a enseigné, vous-même qui vous a tout dit, vous-même vous a tout dit, vous-même vous a un ami. Il nous fallait que vous lez en a, vous-même vous a un ami, vous-même vous a un ami, vous-même vous a un ami. Vous-même vous a un ami. Vous-même vous a un ami. Dieu ne t'attend pas seulement au lait, mais Dieu t'attend aussi à la nourriture solide. Alléluia. Et pour avoir cette nourriture solide, il faut obéir. Il faut obéir. il faut une fois de plus obéir. Même à la maison, nous le voyons. Nos parents disent On dit quoi? Ce sont des principes parfois qu'on néglige, qu'on dit comme ça. Même avec Dieu. Pour connaître plus de Dieu, il faut l'obéir. Dieu parle mieux et plus encore à ceux qui obéissent. Lorsque tu n'obéis pas, Dieu va te parler de moins en moins. Mais plus tu obéis, plus Dieu sera clair avec toi. Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Être des hommes et des femmes obéissants. Troisième point que nous allons partager aujourd'hui. L'obéissance à la parole de Dieu nous maintient dans la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu nous maintient dans la bénédiction. Dans la position dominante et dans le faveur divine. L'obéissance à la parole de Dieu nous maintient dans la bénédiction. Dans la position dominante et dans le faveur divine. Non seulement l'obéissance t'aide à connaître Dieu, non seulement l'obéissance te permet de matérialiser, de vivre le miracle de Dieu, mais l'obéissance à Dieu est cette chose qui vient te maintenir. Te maintenir dans la bénédiction. Te maintenir dans la faveur de Dieu. Te maintenir dans une vie de domination. Beaucoup d'entre nous nous rencontrons de problèmes. Pourquoi? Parce qu'à un moment nous avons obéi et après on a arrêté d'obéir. On progressait mais après nous commençons à progresser. Certains moments ont fait le statu quo. finir dans vos lieux sous-soutés. À un moment j'ai décidé on retourne sous-bas. On retourne sous-bas. On retourne sous-bas. On retourne sous-soutés. Les konangas, pour te maintenir dans cette saison de faveur, tu dois encore obéir. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 4. Jérémie 17, 4. Le Seigneur dit, je vais prendre la partie A. Le Seigneur dit, tu perdras par ta faute l'héritage que j'ai t'ai donné. L'héritage, c'est que je te donne là. Tu vas perdre ça par ta propre faute. Bien aimé, 2023, si tu es pleine, je ne connais pas des fautes qui vont te faire perdre ton héritage, qui te feront perdre la bénédiction de Dieu, qui te feront perdre la faveur de Dieu. Dieu te parle par des rêves, il te parle par des sens, il te parle par des visions. Lorsque tu ouvres la Bible, directement, tu entends la voix de Dieu. Sache aussi que le péché risque de te faire perdre cette grâce. Je te parle d'une manière spéciale, d'une manière extraordinaire. Tout ce que toi, tu touches quand tu fais les commerces, tout ce que tu touches, ça produit, ça rapporte. Mais tu peux perdre cette grâce-là à cause du péché. L'obéissance te maintient dans le faveur de Dieu. Plus tu obéis, plus tu seras maintenu dans le faveur de Dieu. Oh, la parole de Dieu me parle d'Adam et Ève. Adam et Ève, dans Genèse, au chapitre 3. Alors que ils étaient établis dans Éden. Éden qui veut dire délice, le jardin de délice. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé dans ses jardins de délice. Mais voici, Genèse, chapitre 3, verset 1er. La Bible nous présente une personne. La Bible nous dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Et c'est ce serpent qui est venu parler à Ève pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de fruits, de l'arbre, de la connaissance, de bien et du mal. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils ne sont plus restés dans le jardin de délice. Mais ils ont été chassés de ce jardin de délice. Frère et soeur, nous perdrons beaucoup si nous n'obéissons pas. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu n'as pas encore fait maintenant? Essaie de te rappeler. Est-ce que c'est par rapport à ta manière de prier que Dieu t'a même déjà donné des instructions sur comment tu dois prier? Mais jusqu'à ce jour, c'est l'être mort. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Mais tellement que tu peux exercer un client tout autour de toi. Tu dois te séparer de... Dieu te l'a dit à plusieurs fois, à maintes fois, mais tu es toujours attaché à ces personnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore fait? Détonne en homme, chapitre 28. On va revenir avec l'histoire d'Adam, Ève et le serpent. Prenons détonne en homme, chapitre 28. Le verset 15 au verset 28. 68, pardon. C'est un long passage où Dieu ne parle que de malédiction. Mais le verset 15, c'est un verset qui me fait froid au dos. Le Seigneur dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Viens aimer la désobéissance au lieu d'attirer la bénédiction, attire toujours la malédiction. La désobéissance à Dieu attire la malédiction. Seigneur, épargne-nous de désobéir car la désobéissance attire toujours la malédiction. Et comme je le dis, Adam et Ève, malheureusement, ils ont côtoyé quelqu'un qui ne devait pas côtoyer, les serpents. Ézéchiel, au chapitre 28, nous présente un peu la gloire qu'avait le serpent, le diable, Lucifer, avant de devenir Satan, avant de devenir cet affreux de mort. La Bible nous montre que celui qui pratiquement offrait les louanges à Dieu avec tous les anges, mais celui qui présidait la louange de Dieu. La Bible nous le présente avec beaucoup de gloire, quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, quelqu'un qui était rempli de richesses, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il était ce canal de celui qui dirigeait la louange. Mais à un moment, il a voulu devenir comme Dieu. Le diable a voulu devenir comme Dieu. Il s'est rebellé contre le Seigneur. Lorsqu'il s'est rebellé, Dieu l'a chassé. Et lorsque Dieu l'a chassé, lorsque le Seigneur, quand Dieu créait l'homme, le diable s'est dit, d'accord, moi, j'ai déjà tout perdu. Ceux-là, apparemment, ils sont encore avantageux. Je vais également me battre afin qu'eux aussi perdent tout. Bien-aimé, le diable est allé vers elle. C'est lui qui a déjà tout perdu, mon frère et ma soeur. C'est lui qui a déjà tout perdu. C'est lui qui vit dans la désobéissance. Il n'a plus rien à perdre. Il cherchera aussi que toi qui vis dans l'obéissance, que tu puisses désobéir à Dieu. Parfois, lorsque nous regardons le perso, on se dit, ah, mais apparemment, il est en train d'évoluer. Non, bien-aimé, ceux qui ne craignent pas Dieu nous ont envie. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux sont jaloux. Ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Cette fille-là, qui est ton amie, qui sait que jusqu'à ce jour, tu es encore pur, cherchera aussi à ce que toi, tu perdes ta pureté quand même. Elle va te donner des conseils du genre, sorcellement avec lui, ce n'est pas un problème. En réalité, ce n'est pas parce que ce n'est pas un problème pour elle, mais c'est seulement parce qu'elle veut aussi, de la même manière qu'elle, elle l'a perdue, toi aussi que tu puisses perdre. Bien-aimé, fais attention de ne pas côtoyer quelqu'un qui vit dans la désobéissance parce que la parole de la désobéissance est comme une sémence. Ne néglige pas cette parole qu'on te dit. Voilà pourquoi il faut éviter d'être tout ton à côté de personnes qui ne marchent pas avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthi, chapitre 15, le mauvaise compagnie corrompt le bonheur. C'est biblique. Ils ont adagé, ils ont réalisé, ils ont inversé biblique. Zambalobi, le mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Ma soeur, tu veux marcher dans la crainte des dieux, qui sont tes amis ? Tu côtoies qui ? Mon frère, tu veux marcher dans la crainte des dieux, dans l'obéissance ? Qui sont tes amis ? Tu es tout ton avec qui ? Quand toi tu es en train de faire du б ibuproич, tu te dis « Ah ! » Quand tu es « Ah ! » Tu penses que tu es le petit frère de Jésus. Frère et sœur, c'est lui qui est déjà chuté. C'est lui qui est déjà tombé. Il cherchera aussi à te faire tomber. Voilà pourquoi il faut sélectionner. Qu'est-ce qui doit entrer dans tes oreilles? Si la foi vient de ce qu'on entend, les contraires de la foi aussi viennent de ce qu'on entend. Si l'obéissance vient de ce qu'on entend, la désobéissance aussi vient de ce qu'on entend. Si la fidélité vient de ce qu'on entend, la rébellion à Dieu et à nos proches aussi provient de ce que nous écoutons. Tu donnes tes oreilles à qui? Qui parle avec toi? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Tu veux te maintenir dans cette vie spirituelle. Apprends à être sélectif. 2023. Comment on a senti maté ? Si tu as beaucoup d'amis, le proverbe l'a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Il faut sélectionner qui est tout autour de toi. Il faut avoir tout autour de toi des gens qui disent des choses qui vont te booster. Même quand tu es faible spirituellement. Mais lorsque tu te retrouves avec eux, ils vous parlent de bonnes choses. Et tu as dit, ah, je dois prier, je dois prier. Mais quand tout autour de toi, osant entourer tu as beaucoup de chances d'être infidèle à ta femme. Alléluia. Alléluia. Le diable a séduit les anges. Lucifer. Il a séduit un tiers d'anges. Imaginez. Un tiers d'anges. Un tiers. Dans Matikala, il y a deux tiers. Satan n'est pas ton ami. Il n'est pas notre ami. Le péché là, on ne blague pas avec le péché. Quelqu'un qui arrive à séduire un tiers d'anges. Qui a séduit Adam et Ève. Qui a voulu séduire Jésus. Heureusement qu'il n'avait pas réussi. Maintenant quand tu veux blaguer avec lui. Ah. Donc toi tu es très fort. Et il est plus âgé que toi. Non. Hé. Tu es très fort. Tu es très fort. Frère et soeur faisons attention. Que Dieu nous aide. On ne joue pas avec le péché. On ne blague pas avec le péché. Le péché peut être comme un petit brin de feu. Mais ça peut embraser toute une forêt. Dès qu'on a fait un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau. Ça peut te conduire plus loin que tu ne pouvais l'imaginer. Alors que Dieu t'aide maintenant à exturper ça de ta tête. À exturper ça de ton cœur. N'entretiens pas le péché de ton cœur. Mais on n'entretiens pas le péché. Amen. Tu es étudiant. Le parent te fait confiance. Ils savent que... Ah, en tout cas, toi, quand tu vas étudier, tu vas vraiment étudier. Mais toi-même, tu sais que quand tu vas étudier, en réalité, tu as un groupe d'amis. À un moment, vous séchez le couvre. Vous vous retrouvez parmi ces amis-là. Et tu sais toi-même que tous ces amis-là sont des amis de mauvaise vie. Mais tu es tout le temps avec eux. Tu travailles. Tu sais que mes collaborateurs, où on a un bureau, pas ça, pas ta bouzo, pas. Yomoro, le bar, on a un baroque. Bino, ça, pas ta bouzo, pas. Mais tout le temps, tu es avec eux. Et quel risque, quel danger tu es en train de prendre ? Et tu te dis, oh, n'est-ce pas que Jésus était avec les pharisiens ? N'est-ce pas que Jésus prenait la bière avec... Il ne prenait pas la bière, excusez-moi. Non, je n'ai pas dit ce que je ne voulais pas vous dire. N'est-ce pas que Jésus était parfois avec les pharisiens, ce que je voulais dire, pas la bière, non. C'est la bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas les pécheurs. N'est-ce pas que Jésus était parfois avec le... Pas ça du Seigneur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas rien pour animer. Mais on a dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, tu penses que tu es plus fort que Dieu qui a fui la publicité ? Alléluia. Amen, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Que Dieu nous aide. 2023, assénis ton environnement. Tu as celui qui a droit, 2023, assénis ton environnement. Assénis ton environnement. Alléluia. assainissant notre environnement. Certaines personnes savent même, sur WhatsApp, tu as des contacts où tu sais que cette personne, lorsqu'elle t'écrit, c'est pour te raconter n'importe quoi. Mais tu n'as jamais la force de les bloquer. Pourquoi tu ne les bloques pas? Bloque-le! Tu penses que tu es plus gentil? En matière de péché, on ne fait pas les gentils. Il faut être radical en matière du péché. En matière du péché, il faut être un radical. On ne joue pas avec le péché. Frères et sœurs, on ne joue pas avec le péché. Le péché est comme un brin de feu. Mais ça peut embraser toute une forêt. Ça va te mettre par terre. Bloque ce numéro sur WhatsApp. Alors que tu ne peux nulle part. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas eu le président. Ok. Mais il va te respecter. En tout cas, Christian, Serge. Et s'il a besoin des choses sérieuses, il viendra vers toi. Les gens nous connaissent. Celui-là, il est vraiment le dur. Il n'aime pas ce genre de choses. Donc si je veux traiter des choses sérieuses, je vais aller vers lui. Amen. Quand il sera peut-être nommé, je ne sais où, il n'y a pas eu le temps. Ah, en tout cas, il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps de faire. Sois réellement chrétien. Garde ton identité chrétienne. Ne dis-lui pas ton identité. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Non, ce n'est pas bon. Estudiant, tu vas étudier. Les parents savent que tu es à l'université. Mais tu es, je ne sais pas chez qui. Comment tu vas apprécier ces gens l'évangile? Élève. Les gens, les parents savent que tu es à l'école. Mais quand tu viens, tu fais des zigzags. C'est comme un couple. La maman était surprise. Un jour, on vient nous déposer un enfant. On dit que ça, c'est l'enfant de ton mari. Ah, l'enfant de mon mari. Mon mari quitte à 8 heures. Et au plus tard, 15 heures, il est à la maison. Je ne crois pas que c'est ça, c'est mon enfant. C'est l'enfant de mon mari. Et on vient dire à papa, tant qu'il entre, qu'il voit le visage. C'est qui? Tu es venu faire quoi ici? Papa s'il dit. La femme dit, oh, donc c'est vrai, c'est ton enfant. Bon, bon. Donc entre 8 heures et 15 heures là, les papas s'organisaient toujours pour tromper sa femme. Il arrive à l'heure à la maison. Il part à l'heure. Tu ne peux pas imaginer. Mais entre ces lapses de temps, il y avait des choses qui se faisaient. Parécheur, ne soyons pas ce genre de papa. Même contre toi, tu vas devenir papa. Ne sois pas ce genre de papa. Sois fidèle à ta femme. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Soyons de gens fidèles. On ne joue pas avec le péché glisse de Dieu. Ne cède pas l'oreille à celui qui vit dans la rébellion, dans le péché, parce qu'il risque d'être influencé. Que Dieu nous aide. 2023, il y a une dimension de Dieu que tu ne connais pas. Sache que l'obéissance va augmenter. Cette connaissance des dieux. Il y a des choses qui boitillent dans ta vie, qui bloquent. Tu as besoin de la main des dieux. Dieu va se révéler comme étant le dieu capable de changer ces choses-là. Mais ce qui te demande, c'est l'obéissance. Il t'a même donné des instructions, c'est ce que tu dois faire. Est-ce que l'as-tu fait ou pas? Deuxième chose que nous avons partagé aujourd'hui, l'obéissance à la parole de Dieu. Viens nous maintenir dans la faveur. Viens nous maintenir dans la bénédiction. Viens nous maintenir dans la domination. Que Dieu bénisse sa parole.